Musique Est-ce que tu sais titre du quatrième album solo de Gaëtan Roussel ? Onze morceaux épurés, voyages à l'intérieur d'une mélancolie heureuse. Bonjour Gaëtan Roussel. Bonjour. Bienvenue dans l'émission à l'affiche. Alors à l'approche de la cinquantaine, est-ce que c'est un album apaisé sur le temps qui passe ? Apaisé peut-être un peu plus que le précédent, je ne sais pas. En tout cas c'est un album sur le temps qui passe, mais pas que le temps qui passe. Je trouve que le temps on peut aussi dire qu'il s'écoule, qu'on essaie de le rattraper. Il y a du temps qu'on peut donner aux autres. Donc le temps est très présent dans ce disque, ça c'est vrai. Mais pas nostalgique, vous l'avez présenté au début comme une mélancolie heureuse et ça me va. Il y a beaucoup de contradictions et notamment ce point d'interrogation à l'envers sur la pochette. Est-ce que tu sais donc, indispensable l'envie, dites-vous, redoutable le temps dans cet album ? Vos mots, extraits du titre, les matins difficiles, on l'écoute. Les matins difficiles, les nuits sans précédent Les chemins de traverse, les routes qu'on prenait avant Ce qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant Les promesses inutiles, les feux qui s'étalent sous le vent La couleur de nos yeux, la vie qu'on voudrait devant Mais c'est quoi qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant ? Voilà, et sur la sonorité, retour aux fondamentaux, une ADN épurée, guitare acoustique, comme sur le 13 ans de temps, je me jette à ton coup. Parle-moi de ce clip avec Daniel Auteuil quand même. Oui, tout à fait, ça fait un an en fait que je travaille avec Daniel Auteuil puisque je travaille sur son projet musical Il a un disque qui arrive à la rentrée en septembre et un spectacle aussi quand on pourra reprendre le chemin de la scène Et ça fait un an que je travaille avec lui sur son disque que j'ai produit et arrangé Donc voilà, ça fait un an qu'on travaille musique avec Daniel Auteuil et j'ai proposé de venir deux jours en remettant sa casquette d'acteur Donc quelque part, ça fait une année qu'on marche côte à côte Je suis tellement heureux qu'il a accepté de venir sur cette chanson et sur ce clip Alors on voit les images, c'est très cinématographique même le choix que vous avez fait Oui, tout à fait, on marche, on est voisin pour la petite histoire dans le sud de la France donc on marche sur des routes qu'on connaît bien tous les deux ici et là Voilà, c'est une manière de montrer la mésaventure de l'un ou la mésaventure de l'autre C'est une chanson d'amour, je me jette à ton coup là, ça devient une chanson d'amitié et ça me fait plaisir Vous en parlez très bien C'est un message qui sous-tend l'album, en tout cas, on a plusieurs vies à Gaëtan Roussel Et vous en êtes l'incarnation D'abord, il y a eu le succès énorme, énorme et absolument colossal de Louise Attac C'était hystérie collective, il y a 25 ans On était chanceux, c'est vrai, vous avez raison Des tubes plutôt centrés sur le couple et sur l'urgence de vivre Plus de 3 millions d'albums vendus, absolument énorme Et puis depuis quelques années, on vous trouve dans plusieurs autres groupes Tarmac Évidemment, et aussi avec Rachida Brachny dans Lady Sœur Vous composez aussi beaucoup pour les autres Et je crois que c'est un certain Alain Bachoun qui vous a donné l'envie de vous lancer en solo Oui, parce que quand j'ai rencontré Alain Bachoun il y a un peu plus de 10 ans Pour travailler sur son album Bleu Pétrole Moi, je ne connaissais que le groupe C'est ma colonne vertébrale, c'est mon ADN Vous en parliez tout à l'heure, le groupe Louise Attac Mais travailler ailleurs, ce n'est pas quelque chose que je connaissais Ce n'est pas quelque chose que je regardais avec envie Mais je me suis aperçu qu'il y avait des choses intéressantes à faire Et qu'il y a des ponts de toute manière Et les vases sont communiquants Donc travailler avec quelqu'un comme Alain Bachoun M'a donné envie de faire une carrière solo Mais travailler en solo me permet de revenir différemment dans le groupe Travailler avec les 10 heures me permet de travailler différemment le solo Tout ça, c'est une ramification en fait Ramification et puis vous êtes vraiment un artiste qui aimait décloisonner Moi, j'essaye On va voir ce que vous faites aujourd'hui justement, c'est cela Découvrons un extrait du clip On ne meurt pas en une seule fois 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 Déjà, ça fait plaisir parce que merci, ça fait plaisir de les revoir tous Oui, ils sont beaux, moi je trouve Des athlètes retraitées, un morceau rythmé Vous êtes encore une fois bien entouré donc Christine Aron, si vous les avez reconnus Martin Fourcade, Marie-Josée Pérec, Alain Prost Tous de grands médaillés, je ne sais pas combien de médailles Ou de champions du monde ou de champions de l'Afrique Je ne sais pas A eux tous, mais ça doit être énorme Oui, je n'ai pas compté, il y a quelques champions du monde aussi Alors qu'est-ce qu'ils nous apportent tous ces sportifs de haut niveau ? Qu'est-ce qu'ils vous apportent ? Ce que je voulais montrer ou proposer en les invitant C'était le fait d'incarner les choses Incarner cette phrase dont on parlait On ne meurt pas en une seule fois Quand on part à la retraite, quand on est sportif On appelle ça la petite mort Et je voulais montrer des gens qui aujourd'hui sont repartis sur une nouvelle vie Donc c'est la continuité si vous voulez Les moments sont plus ou moins heureux dans la vie On le sait bien Mais ce qui est important c'est de repartir Donc c'est cette idée toute simple Et je trouvais qu'ils l'incarnaient à merveille Au naturel, tout simplement Ils ont tous été filmés au naturel Et je les trouve beaux Je trouve le sourire d'Alain Proce magnifique Pareil pour Marie-Jopérec Et vous aimez le courir ? Vous aimez pratiquer le foot ? Oui, oui, c'est vraiment moi qui cours Et c'est vrai, voilà Oui, j'aime le sport depuis toujours J'aurais adoré être footballeur Bon, j'ai fait autre chose dans ma vie Mais voilà, le sport fait partie de ma vie depuis toujours Alors les salles de spectacle Gaëtan Roussel Rouvriront le 19 mai Oui Au début, les événements ne reprendront qu'avec des jauges Et des publics assis Comment vous préparez-vous à vos prochains concerts ? Et à quoi seriez-vous prêt pour remonter sur scène ? Moi je prépare des concerts qui vont arriver un peu plus tard Donc peut-être que les réglementations auront changé Je crois que là ce qui est important c'est de re-respirer On est en apnée depuis longtemps Dans le milieu de la musique que je connais bien On est en apnée C'est toute une chaîne qui est en apnée C'est pas juste les gens qui vont applaudir Évidemment qui sont devant le micro Donc il y a besoin de repartir Il y a besoin de vivre des choses Il y a besoin d'avancer Donc voilà, moi je serais prêt à jouer pour que ça reprenne Donc voilà, c'est ce qu'il faut Il faut aller vers ça de toute manière Alors, prochaine date pour vous Le 8 octobre 2021 à Angers Et puis ensuite, ce sera sur la scène de l'Olympia à Paris Le jeudi 17 mars 2022 Avant ça, il y aura toute une tournée en province évidemment Justement, qui iriez-vous voir sur scène cet été ? Je ne sais pas J'ai cru voir que Francis Cabrel allait jouer Je ne serais pas contre aller l'applaudir Et puis parler de mon ami Daniel Auteuil Qui va aller normalement au Francophonie de La Rochelle Je vais aller l'applaudir également Par exemple, voilà les deux noms qui me viennent Excellente idée Alors la période a généré beaucoup de frustration et de colère Dans le monde de la culture Maintenant que l'horizon s'éclaircit Est-ce que vous allez être solidaire d'autres artistes En allant peut-être un peu plus qu'à l'accoutumée Au théâtre, au cinéma ou au musée par exemple ? On a envie, bien sûr Bien sûr qu'on a envie Parce que d'une part, on a envie que les choses existent Donc on a envie d'y aller Parce que c'est comme ça qu'elles existent Si elles résonnent Et puis c'est comme ça qu'on avance aussi Je pense qu'il y a une certaine simulation Qui existe à être curieux La curiosité c'est essentiel Donc pour ces deux raisons-là, oui bien sûr Alors il y a aussi ce titre intitulé La colère dans votre nouvel album Chaque jour il faut s'y faire Elle revient toujours la colère Chaque jour elle nous effleure Je crois qu'elle vient de l'intérieur Qu'est-ce qui vous met en colère ? Il y a plein de choses Le manque de bienveillance évidemment Mais cette chanson, ce que je voulais montrer Ou amener C'est cette idée de tension Mais la tension à l'intérieur Je pense qu'on est fait de ça On est fait de tension, de frottement Donc je ne stigmatise pas telle ou telle colère Ce que je voulais montrer c'est qu'on est fait de ça Il faut vivre avec, avancer Et voilà les tensions, les tendons, les nerfs En effet de nerfs C'est cette idée-là qui est importante Je trouve dans cette chanson Et comme certaines chansons qui ont marqué leur époque Vos titres avec Louis Attac sont repris Dernière en date Tigara et Léa Passy Je t'emmène au vent Quand la nouvelle génération vous reprend Quel regard vous portez sur leur création ? Moi ça me fait énormément plaisir Il y a mes camarades de Louis Attac aussi C'est important Vous savez quand on propose quelque chose Ou qu'on fait quelque chose Il faut que ça existe Après c'est plus à vous C'est une manière C'est une démonstration que c'est plus à nous On a le droit de reprendre les chansons Et c'est très bien comme ça Et ça fait vivre les choses Donc moi je suis très heureux Que les gens tendent l'oreille Et que la jeune génération Pour reprendre votre terme Aie envie de chanter des chansons de Louis Attac Elle a 25 ans cette chanson Ça fait plaisir Et puis entre guillemets C'est comme le bon vin Ça se chante de plusieurs façons Oui mais c'est ça qui est bien Ce qu'il faut Là elle est à lui C'est les abatis C'est son regard C'est ça que je trouve intéressant Il faut s'approprier les choses C'est comme ça aussi Qu'on fait les reprises Il ne faut pas coller à l'original Sinon on ne voit pas C'est pas ça qu'il faut faire On vous a donné carte blanche Pour une proposition artistique Vous nous conseillez l'exposition Paul Signac Au musée Jacques Marandré A Paris Qu'est-ce qui vous plaît Chez ce maître des paysages ? C'est touchant C'est du pointillisme Et c'est la lumière Qu'il y a dans ces tableaux Qui sont fantastiques Il a peint le sud de la France Saint-Tropez en particulier Et puis il a fait des aquarelles magnifiques Il avait fait un tour de France De différents ports Dans les villes françaises C'est magnifique Et j'ai eu la chance De l'avoir Parce que j'ai fait une émission Pour votre chaîne d'ailleurs France 24 Donc j'ai eu la chance De voir quelques tableaux Je la conseille C'est magnifique Et le lieu où c'est exposé Le musée Jacques Marandré Est très beau aussi Donc au fait d'une pierre deux coups Conseil à suivre C'est déjà la fin de cette émission Je vous conseille aussi D'écouter deux très beaux duos De l'album Est-ce que tu sais ? La photo Avec Camélia Jordana Parce qu'on n'a pas eu le temps D'en parler Et son sommeil Avec le très grand Alain Souchon Merci infiniment Merci Merci de m'avoir invité Bon vent Merci On se quitte avec quelques images Donc de l'exposition Paul Signac Des paysages ensoleillés Des bords de mer joyeux Et de la couleur partout Sous-titrage ST' 501